Je montre, j'expose ma pensée dans une sorte de storyboard qui va dans tous les sens, évidemment. Mais tout est lié. Donc c'est une fois par an, ou une fois tous les neuf mois, ou une fois tous les deux ans, voilà. Je fais vraiment le point, donc j'écris l'histoire de ce que je viens de faire. Je m'arrête et je regarde derrière. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, les peintures mématiques. Donc il y a plein d'histoires entre ces petits textes, ces dessins qui deviennent des écritures, ces planètes. Voilà, il y a plein de petits éléments. Et puis j'ai voulu figer ça dans une résine, comme une sorte de glue, qui est un époxy, qui garde la souplesse du papier et qui le rend transparent. Ce qui fait que lorsqu'on, quand je colle des papiers les uns sur les autres, eh bien ça devient transparent avec la résine, ce qui fait qu'on voit, tout est très clair. Le dessin chez vous, Fabrice, très très important, c'est la base de tout ? C'est mon écriture. Le dessin, c'est le minimum que j'ai trouvé entre ma pensée et le physique. Et puis petit à petit, avec l'âge et dents, j'arrive à faire des dessins à peu près exactement comme je les pense. À chaque fois, en fait, j'essaie de trouver une forme différente pour développer cette pensée. Vous, vous définissez comme un artiste du présent, mais vous n'aimez pas dire art contemporain ? Un artiste d'ici. Je suis là. Mais je peux être là, dans plein endroit en même temps. C'est ça le truc. Et en fait, l'art contemporain, pour moi, c'est un truc caduque maintenant. C'est terminé un peu. On est beaucoup plus dans les fonctionnements du quotidien que dans l'image plastique. J'aime bien l'idée de l'art clandestin. J'aime bien l'art clandestin.